Vous avez vu que l'énergie interne est une fonction d'état qui est naturellement exprimée comme fonction de la température, du volume et de la composition. Vous savez que dès que vous avez une fonction, comme une fonction d'état comme ça, ici c'est une fonction de, par exemple, trois variables, mais plutôt trois types de variables, parce que n ici représente un ensemble de variables de composition, une fonction à plusieurs variables. La différentielle de cette fonction, vous vous rappelez qu'on avait vu la notion du différentiel au dernier cours, dans la vidéo précédente, La différentielle de cette fonction énergie interne, exprimée comme fonction de T, V et N, comporterait des termes que voici. Le premier terme décrit la variation de l'énergie sous un accroissement infinitissimal de la température d'été, et le coefficient d'été est la dérivée partielle de l'énergie par rapport à la température. De même, le coefficient d'un accroissement infinitissimal du volume est la dérivée de l'énergie interne par rapport au volume à température et composition constante, et pour chaque variante de composition, vous avez un terme décrivant la variation partielle de l'énergie interne, en tout cas, c'est cette composition-là, cet élément de la composition, cette concentration, par exemple, qui varie par une quantité infinitissimale d'NI que voici. Et chaque terme, chaque DNI, est accompagné d'un coefficient qui est la dérivée de l'énergie interne par rapport à la variable NI, avec les autres variables, température, volume, et évidemment NJ, différent de NI, maintenue constante. Alors, le premier coefficient, dans le premier terme de cette différencienne, le coefficient de l'accroissement infinitissimale de l'infinitissimale d'été, La dérivée de l'énergie interne par rapport à la température à volume et composition constante est définie comme étant la capacité calorifique à volume constante du système, donc l'énergie interne décrit par cette fonction-là. Et à composition constante, la ligne d'avance simplifie. en ceci et comporte seulement deux termes. Le premier décrit la variation d'énergie interne avec la température et le second décrit la variation d'énergie interne avec le volume. Et c'est le premier qui nous concerne ici, dans la mesure où le coefficient de l'accroissement infinitissimale d'été et ce qu'on appelle la capacité calorifique à volume constante. C'est donc la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la température à volume constante et, si vous voulez, à volume et composition constante. Alors, que représente cette dérivée partielle ? L'autre jour, je n'ai pas pris le temps de vous expliquer ça. Eh bien, il suffit de prendre cette image. C'est l'énergie interne qui est ici désignée U au lieu de E. On aurait dû mettre E ici. Dans notre notation, c'est E. Ça, c'est tiré du livre de Atkins, d'habitude dans le livre de chimie physique. On appelle très souvent l'énergie interne par cette notation rendue-là. Tout ça est pour vous dire que c'est du E ici. Donc, c'est la fonction énergie interne que l'on porte ici en fonction du volume et de la température pour un système avec une composition constante. C'est pas ? Alors, donc, dans ce cas-là, l'énergie interne est une fonction de deux variables. Et quand on le porte en fonction de ces deux variables comme ça, on obtient une surface comme ça. Donc, si maintenant on prend la section, la coupe de cette surface d'énergie avec un plan correspondant à une valeur du volume fixé. Mais ça, ça, c'est le volume fixé. Donc, pour chaque volume fixé, vous avez un plan qui coupe cette surface-là et qui produit, donc, cette intersection, une courbe plutôt qu'une surface. Et ça, ça représente la courbe de l'énergie interne en fonction de la température pour un volume constant qui est spécifié par ce plan-là, ce volume-là, donc. Et là, si on prend un point quiconque de cette courbe et on considère la tangente à la courbe en ce point-là, et bien, la pente de cette tangente, ce n'est rien d'autre que cette dérivée partielle de l'énergie E par rapport à la température à volume constant. Donc, pour chaque valeur du volume fixé, on a une fonction E qui ne dépend que de la température seulement, puisque le volume est fixé, et si vous prenez la pente de la tangente à cette courbe en tout point, ça, c'est cette érivée-là, évidemment. Et donc, la capacité calorifique à volume constante est représentée par cette pente de la tangente à la courbe, représentant l'énergie interne en fonction de la température à volume constante. Donc, ça, c'est l'interprétation, disons, géométrique de cette capacité calorifique à volume constante, puisque c'est défini ainsi comme étant la dérivée partielle de l'énergie par rapport à la température à volume constante. Alors, la prochaine diapositive, maintenant, reprend la première loi, sous forme différentielle, que vous connaissez bien maintenant, différentielle de E, ça, c'est de l'énergie, ce E, c'est l'énergie interne du système. Vous vous rappelez que ça, c'est toujours compensé par la variation infinitissimale, toujours, de l'énergie interne de l'environnement. Donc, ça traduit le fait que toute variation de l'énergie interne du système est des échanges avec le milieu extérieur, avec l'environnement. Et il y a deux types d'échanges, vous vous rappelez bien, travail et chaleur, toujours. Et pour une différentielle, c'est-à-dire une variation infinitissimale de l'énergie interne, on aurait un travail infinitissimale et une chaleur infinitissimale. Maintenant, si on se limite juste à des travaux de changement de volume, eh bien, ce D bar W, vous le savez, est donné par moins la pression externe de FdV, par les considérations qu'on avait vues la dernière fois, même si c'était pour un gaz ou bien pour un fruit, mais en fait, cette considération est tout à fait générale. se généralise à n'importe quel système, en fait, et D bar W est toujours égal à moins P externe de FdV. D bar Q, je le laisse tel quel, et je voulais juste expliciter D bar W comme moins P externe de FdV, dans le cas où le seul type de travail que l'on peut avoir, c'est le travail mécanique du changement de ce type-là, de volume-là. Alors, on voit que, à cause de cette expression-là de D bar W, qu'avec constant, donc pour les processus isocores, n'est-ce pas, que l'énergie interne, la variation d'énergie interne, D E, se réduit juste à la chaleur. Donc, à volume constante, la variation d'énergie interne est strictement de la chaleur. Ça, c'est son expression, l'expression, ce que j'étais en train de dire, sous forme différentielle et sous forme intégrale, ça se dit delta E égale à Q indice V, c'est-à-dire chaleur à volume constant. Sous forme différentielle, c'est D E égale à D bar Q, D bar parce qu'on est en train de décrire une chaleur infinitissimale, pas la variation, pas la différentielle d'une fonction Q. Non, c'est la chaleur infinitissimale, ça, et à volume constant. Donc, pour un changement d'état à volume constant mais mesurable, donc avec la température qui change beaucoup, par exemple, on écrireait delta E plutôt que D E égale à Q plutôt que D bar Q à volume constant. Donc, à volume constant, la variation d'énergie interne est strictement de la chaleur. Donc, la chaleur impliquée dans un processus à volume constant est strictement identifiable avec la variation de l'énergie interne. que ce soit un processus infinitissimale ou bien une transformation mesurable finie, comme c'est représenté à la deuxième équation ici. Donc, conséquent, on peut, par le raisonnement que voici, identifier la chaleur avec une variation, que ce soit l'élévation ou l'abaissement de la température, comme ceci. On a vu tout à l'heure que la différenciation de l'énergie interne a deux termes seulement. Le premier tient compte de la variation d'énergie interne avec la température, donc qui accompagne un accroissement infinitissimale de la température qui était ici. Et le second terme fait la contribution à cette variation infinitissimale de l'énergie interne des changements de volume. Alors, à V constant, ce terme est zéro, parce que dV est égal à zéro à V constant, et dE se réduit à ce moment-là à CV dT, avec, comme vous l'avez déjà vu tout à l'heure, CV qui est la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la température et ce à volume constant. Donc, du coup, on voit que, pas que ceci, d'une part on a dE égale à CV dT, mais dE à volume constant est aussi la chaleur à volume constant. La chaleur à volume constant est identifiable avec ce dE qui, à son tour, est égal à CV dT, et ça c'est la partie mathématique, les considérations, l'analyse mathématique de E vu qu'en fonction de la température et du volume seulement, la volume constante ne comporte que juste ce terme-là. Donc, ça c'est des considérations de masse, tandis que ça c'est la première loi. On est en train de combiner la première loi avec ça qui est des considérations mathématiques de la différentielle de E. Et on trouve à ce moment-là que la chaleur à volume constant, ici infinitissimale, est directement reliée à la variation infinitissimale de la température par cette relation. C'est proportionnel à dT, avec comme constante de proportionnalité, la capacité calorifique à volume constant, la dérivée de l'énergie interne par rapport à la température, et à volume constant. Alors, ça c'est la version infinitissimale, la version finie de cette relation, donc une variation importante mesurable de la température. Alors, on écrirait plutôt que la chaleur à volume constant QV, pas delta Q, il y a D, Q, il y a D bas, c'est Q à V constante, chaleur à V constante, égale à quoi ? Intégrale de cette forme différentielle sur la température, de la température T1 à la température T2, première température, deuxième température. Généralement, c'est V est une fonction de la température, et même du volume. Mais ici, c'est sa variation avec la température qui importe, dans la mesure où le volume est constant, et la composition aussi, quand on utilise cette relation-là, n'est-ce pas ? Donc, l'intégrale, vraiment, est l'intégrale sur la température. Il n'y a que la température qui varie, et ce CV dépend de la température. Donc, on doit le laisser, dans le cas le plus général, à l'intérieur de l'intégrale. Mais très souvent, dans les calculs que vous allez faire en particulier, on peut considérer que cette capacité calorifique, c'est V, dépend très faiblement de la température, c'est-à-dire que c'est pratiquement constante, et dans ce cas-là, on peut la sortir de l'intégrale, et écrire QV comme CV fois T à T. Alors, ceci est pour vous mettre en garde de ne pas identifier CV comme la dérivée d'une certaine quantité appelée QV avec la température. Il est sûr qu'avec ce qu'on avait vu à la diapositive précédente, qu'on peut écrire CV comme le rapport entre la chaleur infinitissimale, mais qui n'est pas un D, voyez-vous, c'est un D-bar, donc rapport entre D-bar QV et le D-T. Ce D-bar QV, c'est la chaleur infinitissimale qui accompagne cet accroissement infinitissimale de la température, cette variation infinitissimale de la température. Mais ce rapport, il ne faut pas le lire comme une dérivée comme ça. C'est pour ça que j'ai rayé ça. Dans la mesure où il manque une barre ici, dans D-Q ici, ça évoque une dérivée, et donc cette écriture est fausse, ce qu'on doit dire plutôt, c'est que CV est la dérivée partielle. Si on doit l'exprimer comme une dérivée de quelque chose, eh bien, c'est la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la température, à volume et composition constante. Sinon, ça c'est faux. Donc, je suis mis en garde là. Alors, ce qu'on vient de voir là, l'équivalence entre la chaleur dégagée à volume constante et la variation de la fonction d'état E, mais ça, il faut vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose de banal, ce qu'on est en train de dire là, parce que la chaleur est une fonction de passage. Ça dépend du chemin suivi. L'autre part, D-TA-E, c'est la variation d'une fonction d'état. Ça ne dépend pas du chemin suivi. Ici, on a égalité entre une fonction de passage et la variation d'une fonction d'état, précisément parce qu'on spécifie le chemin, ou bien un type de chemin. Quel type de chemin ? Eh bien, c'est le chemin à volume constant. Et seulement pour les processus à volume constant qu'on peut établir cette équivalence entre la chaleur dégagée par un processus donné, par exemple, une réaction qui se produit dans ce calorimètre, et la variation de l'énergie interne du système, par exemple, système réactionnel. Alors, ça, c'est utilisé, effectivement, dans des expériences de ce type-là, de calorimétrie à volume constante. Ce que vous voyez dans ce dessin, c'est un schéma de ce qu'on appelle une bombe calorimétrique. Vous avez ici un contenant en acier inoxydable très fort et muni d'un couvercle très bien ajusté. Et voilà, il y a toutes sortes de sorties ici à l'intérieur. Vous avez un propre échantillon. Vous mettez votre échantillon là. Et là, vous avez des électrodes qui sont mises sur l'échantillon qui est relié ensemble pour causer une étincelle qui cause la combustion de l'échantillon ici. typiquement, une bombe calorimétrique, comme ça, est souvent utilisée pour étudier précisément ce genre de réaction de combustion de substances-là. Et alors, cette combustion va dégager de la chaleur. Et cette chaleur, on peut l'identifier avec la variation de l'énergie interne dans la mesure où le système, là, ce dispositif définit une condition, un volume constant, ça. Le volume du calorimètre, et le calorimètre étant très fort, incompressif. Pour avoir la combustion, évidemment, il faut injecter de l'oxygène, parce que c'est une réaction entre le composé ici et l'oxygène. C'est ça, la réaction de combustion, précisément. Et le système, ici, c'est le système réactionnel. Échantillon, plus oxygène, plus les produits qui vont se produire là. Et la réaction se produit à volume constant. La chaleur, à ce moment-là, est identifiable avec l'énergie de réaction. L'énergie interne, la variation de l'énergie interne quand la réaction de combustion se produit. Suite à cette combustion, le calorimètre, là, on va voir sa température s'élever et on peut mesurer l'élévation de cette température à l'extérieur, ici, parce que le calorimètre est en contact avec un bain d'eau à l'extérieur. Donc, la température, on peut prendre, et c'est cette température, cette variation de température dans le dispositif d'entaté qui nous permet de calculer la chaleur dégagée au cours de la réaction et donc de la variation d'énergie interne au cours de la réaction. Et pour ce faire, ça nous prend la capacité calorifique du calorimètre qui est moins cette quantité C ici. Alors, la capacité calorifique, que je vous rappelle, c'est défini par les équations précédentes, Cv égale à dérivé de l'énergie interne par rapport à la température et ce à volume constante et à composition constante. Il existe une telle quantité, capacité calorifique, pour le système. Il existe aussi une capacité calorifique pour l'environnement, ou bien encore, pour le calorimètre. Peut-être juste un commentaire pourquoi on appelle ce genre de quantité, c'est capacité calorifique, ici, capacité calorifique, plus calorimètre, et dans les diapositives précédentes, c'est si, par exemple, quand la première fois, on définit la capacité calorifique à volume constante du système, eh bien, c'est parce qu'à volume constante précisément, à volume constante précisément, la chaleur dégagée est proportionnelle à l'élévation, la variation de la température. Donc, pour une quantité de chaleur cuivée ou bien débat cuivée, ici, l'élévation, la variation de la température est plus ou moins grande dépendant de la capacité calorifique du système. Plus la capacité calorifique est grande, plus, pour une même chaleur l'impliquée, l'élévation ou bien la variation, pour parler de façon plus générale, de la température va être plus faible. Plus CV est faible, pour une même chaleur l'impliquée, plus la variation de température va être plus grande. Donc, un corps avec une capacité calorifique faible va voir sa température changer de beaucoup pour une même quantité de chaleur injectée que pour un corps de CV plus grand. Et c'est ça, le sens de cette appellation capacité calorifique de cette quantité appelée CV-là. et on dit CV et on indice que c'est une capacité calorifique à volume constante, parce que vous allez voir tout à l'heure, un peu plus tard, qu'il existe aussi une autre capacité calorifique appelée capacité calorifique à pression constante. Pour l'heure, on n'en est pas là encore. On est en train de discuter de l'expérience de calorimétrie à volume constante. J'ai là un exemple concret tiré des problèmes résolus des notes. Ce problème douce des notes. C'est le seul problème qui porte sur l'expérience de calorimétrie à volume constante. Alors laissez-moi lire ça pour déterminer la valeur calorique d'un produit alimentaire. On a brûlé un échantillon de ce produit dans une atmosphère d'oxygène et on a noté une élévation de température de 2,89 degrés. Le calorimètre utilisé c'est un calorimètre à volume constant d'une bombe calorimétrique comme montré à la diapositive précédente. Vous avez cet échantillon qui est le produit alimentaire dont il est question dans le problème. C'est ça ? Voilà. Et on a noté 2,89 degrés c'est comme dentaté variation de la température dans la solution d'eau qui entoure le calorimètre de tout à l'heure. Alors le calorimètre a été calibré dans un premier temps en faisant passer à travers un élément chauffant qui se trouve un courant de 1,27 ampère sous une tension de 12,5 volts pendant 157 secondes. Je crois que c'est un peu représenté ici. Donc on injecte un courant à travers et sous l'avant pour faire chauffer cette résistance sous une tension bien déterminée et dans un temps bien déterminé. En d'autres termes, on sait combien d'énergie électrique qu'on injecte dans cette solution d'eau et on note la variation de température dans le calorimètre dans cette solution et ça, ça va nous permettre de déterminer la quantité C ici. Et ça, c'est l'expérience de calibration, calibrage. Calibrage plutôt de calibration. Voilà. Donc le calorimètre a été calibré de cette façon. On fait passer à travers un élément chauffant, c'est ce que j'avais présenté tout à fait tout à l'heure, un courant de I de 1,27 ampère sous une tension de V de 12,5 V pendant ce temps d'entacté et l'énergie impliquée peut être exprimée comme ceci, le produit de I, cette intensité, la tension V est d'entacté. et on connaît l'élévation, on a noté l'élévation de température 3,88 degrés C, ça nous permet de calculer C, la quantité C de tout à l'heure, CV du calorimètre. Et voilà, on obtient 642,36 jaune 40-1 après tout calcul. Et ensuite, maintenant, on peut utiliser le fait que la chaleur dégagée au cours de la réaction de combustion de ce produit alimentaire fait dégager une certaine quantité de chaleur qui fait varier la température de d'entacté. Ce d'entacté est donc 2,89 degrés C dans le positif parce que c'est une élève à son température, voyez-vous. Alors, cette chaleur-là, vu du point de vue du système, c'est QV et c'est égal à delta E, la variation d'énergie interne au cours de la réaction de combustion de ce produit alimentaire. et vu du calorimètre, ce qu'on voit dans le calorimètre, c'est une quantité qui est égale à moins QV. Ce moins QV est égal à CV du calorimètre fois delta T. En d'autres termes, QV est égal à moins CV du calorimètre par du système fois delta T. Donc, à partir de là, on peut calculer cette chaleur-là et par cette équivalence de chaleur et variation d'énergie interne en volume constante, on peut finalement établir l'énergie de combustion, la variation de l'énergie interne du système au cours de la combustion de ce produit alimentaire. Voilà. Calcul, on met 642,364,40-1 dedans, ici, d'entacter ces 2,89 degrés degrés C'est pareil puisque c'est un delta T, pas une température telle qu'elle. C'est une variation de température. Et, après tout calcul, on obtient moins 1,856 kJ. degrés on avait vu qu'à volume constant, la chaleur peut être identifiée avec la variation de l'énergie interne. La chaleur est impliquée dans un processus identifiable avec la variation de l'énergie interne si ce processus était un processus à volume constant. supposons maintenant qu'on a un processus plutôt à pression constant, pas à volume constant. Eh bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça ? C'est-à-dire identifier la chaleur avec quelque chose, une fonction, la variation d'une fonction d'état ? Eh bien, regardons ça avec ceci. Encore une fois, je recommence avec l'expression de la première loi écrite sous cette forme d'E, variation d'énergie interne infinitissimale, c'est toujours décomposable en deux contributions, une qui est le travail infinitissimale d'barque W et l'autre qui est la chaleur infinitissimale d'barque W. Le travail infinitissimale est toujours égal à moins P externe d'E. Mais ici, à pression constante, si vous réalisez un processus, une transformation selon un chemin vraiment à pression constante, donc le processus est à pression constante, il n'y aurait pas de distinction entre pression extérieure et pression à l'intérieur du système, au sein du système. Le gaz, par exemple, ou bien le système réactionnel à pression constante. c'est toujours la même pression. La pression externe, c'est la pression au sein du système aussi, à pression constante. donc on peut remplacer P externe par P tout court. P au sein du système, par exemple, P dans un gaz, eh bien, on pense surtout à des réactions chimiques, réaliser la pression constante à l'air libre, donc c'est la pression atmosphérique, ça. Cette pression P, là, c'est la pression, à la fois la pression externe et la pression au sein du système. La variable d'état pression du système, cette variable qui spécifie, qu'on peut utiliser pour spécifier l'état du système, avec, par exemple, la température et la composition. de la pression. Donc, cette pression qui était écrite comme pression externe, on peut l'identifier avec la pression au sein du système. Pression du système, pression, variable, variable d'état pression, là. Alors, donc, du coup, le travail infinitésimal s'écrit moins PDV avec ce P maintenant qui est la variable pression, la variable d'état pression. DV plus D bar Q. Alors, réenrogeons cette équation en amenant PDV de l'autre côté. Vous avez donc DE plus PDV, donc si vous amenez ça de l'autre côté, vous obtenez DE plus PDV, n'est-ce pas, égale à D bar Q. Mais, cette écriture n'est valable seulement qu'à pression constante, n'est-ce pas, puisqu'on avait remplacé P externe. par P là. Donc, dans la mesure où on avait fait qu'on avait remplacé P externe par P dans l'écriture de D bar W, faisant appel à cette condition pression constante, doit être cohérent et dire que ce D bar Q est à pression constante. mais, comme la pression est constante, vous voyez que cette quantité-là, DE plus PDV, est aussi égale à la différencienne de cette quantité-là, qui est une fonction d'état. Cette quantité qui est la somme de E et du produit PV. Vous prenez le produit PV, c'est une fonction d'état. E est une fonction d'état. E plus PV est une fonction d'état. OK? Maintenant, vérifions que la différencienne de ça à P constante est égale à ça. Eh bien, D de ça, donc, différencienne de ça, variation de ça, variation infinitissimale de cette quantité-là, c'est variation infinitissimale de E, ça fait 2E, plus variation infinitissimale, ou plutôt différencienne de PV. Différencienne de PV. Mais PV est un produit de deux fonctions, la fonction P fois la fonction V. Alors, la différencienne du produit de deux fonctions F et G, c'est F de G, donc F fois différentiel de G, plus différentiel de F fois G. C'est ça? Donc, ici, F c'est P et G c'est V. Donc, ça fait Dp fois V plus V dp. Alors, dp est égal à zéro parce que c'est à pression constante. À pression constante, dp est égal à zéro. Donc, le terme dp fois V tombe et il reste juste le terme P dv. P dv qui est ça. de E, c'est la variation de E. La variation de PV quand P est constante est juste P dv. C'est ça que je suis en train de dire. Et donc, vous voyez bien que tout ceci qui est précisément la chaleur infinitesimale à pression constante est écrivable comme la différencienne de cette fonction E plus PV à condition que c'est la P constante. Et c'est le cas puisqu'on est en train d'utiliser cette condition dès le début en remplaçant P externe par P là. Voilà. Cette fonction-là, cette fonction d'état, on l'appelle entapie et on la dénote H. Et on obtient donc maintenant à pression constante la chaleur peut être identifiée avec la variation infinitesimale d'une fonction d'état qui n'est pas E mais H. Donc, c'est à volume constante la chaleur est identifiable avec la variation de l'énergie interne. Alors, à pression constante, la chaleur est identifiable avec la variation de la fonction d'état, la nouvelle fonction d'état qui est l'entapie, ce H-là. Résumons la situation. donc, la pression constante, la chaleur est identifiable avec la variation infinitesimale d'une fonction d'état, une nouvelle fonction d'état qui est l'entapie. H est égal à E plus PV. Définition de l'entapie donnée à l'équation précédente. Alors, de la même façon qu'un volume constante, la chaleur qui est identifiable avec la variation de l'énergie interne qui, à son tour, un volume constante est égal à CV d'été, de même, ici, on peut écrire quelque chose de même forme, voilà, qui est la chaleur à pression constante qui est identifiable avec la variation infinitesimale de l'entapie et qui, elle, à son tour, à pression constante est donnée par CP d'été. Et CP, c'est par définition la dérivée partielle de l'entapie par rapport à la température et ce, à pression et composition constante. Tout ça vient du fait que l'entapie, cette nouvelle fonction d'état que l'on vient de définir tout à l'heure à la diapositive précédente, H égale à E plus PV, elle peut être considérée, et elle est considérée, elle est une fonction de la pression de la température et de la composition. L'entapie qui est obtenue à partir de l'énergie interne par ceci, H égale à E plus PV, par cette construction, on peut montrer que si E est une fonction de VT, donc volume, température et la composition, alors H, l'entapie, serait naturellement fonction de la pression de la température et de la composition. Et, on a donc sa différentielle qui peut s'écrire comme ceci, dérivé partiel de l'entapie par rapport à la température, pression et composition constante fois d'été. Ça, c'est la contribution d'un accroissement infinitissimal arbitraire de la température à la variation, bien la différentielle, la variation infinitissimale de l'entapie. Le deuxième terme, c'est la contribution d'une variation infinitissimale de la pression à cette différentielle d'h. Et ça s'écrit, dérivé partiel d'h par rapport à la pression, la température et la composition constante fois d'épée. Et finalement, h peut aussi varier suite à des variations des différents éléments de la composition, n de l'entapie. Donc, vous avez une somme sur tous ces éléments ni, et pour chaque variable de concentration, de composition ni, vous avez ici l'accroissement infinitissimal, la variation infinitissimale de cette concentration fois la dérivée partielle de l'entapie par rapport à cette variable de composition ni, à température pression constante. Ça, c'est l'équation d'expression générale de la différentielle de l'entapie. Ah, là, encore une fois, on peut identifier le premier terme, le premier coefficient ici, le coefficient de dt, mis sur fond jaune ici, comme une capacité calorifique. Ça s'appelle capacité calorifique à pression constante. c'est ça. Donc, si CV, la capacité calorifique à volume constante est la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport au volume, je m'excuse, par rapport à la température, et ce, à volume et composition constante, de même, la capacité calorifique après son constant Cp, est la dérivée partielle, non pas de l'énergie interne, de l'entapie, cette fois-ci, par rapport à la température, et ce, à pression et composition constante. Donc, à pression et composition constante, la différentielle de h est juste égale à Cp d't. en cette différencienne de h, cette variation infinitissimale de h, cette variation de h, on peut l'identifier avec la chaleur dégagée dans le processus après sur constante. Chaleur infinitissimale nous permettant, encore une fois, de relier cette chaleur-là à la variation de température, élévation ou investissement, qui fait que plus la capacité calorifique, Cp est grand, pour un même déqui, c'est-à-dire une même chaleur à pression constante, la variation de la température va être plus faible, plus Cp est grand, elle serait plus grande, plus Cp est petit. dont la chaleur dégagée à pression constante varie directement en proportion directe de la variation de la température avec constante de proportionnalité qui est ce Cp-là. Tout comme dans le cas précédent où on identifiait la chaleur à volume constante avec la variation de l'énergie interne pour un processus à volume constante, nous amenons à des considérations de calorimétrie à volume constante, de même, l'équivalence entre la chaleur dégagée à pression constante et la variation de l'entapie là, pour un processus comme une réaction ici, à pression constante, est à la base l'expérience de calorimétrie à pression constante. Ça c'est le même principe que j'ai expliqué tout à l'heure pour la calorimétrie à volume constant, sauf qu'ici c'est à pression constante. Alors, un calorimètre est simple que vous pouvez même réaliser vous-même là, avec un verre en styrofoam, c'est ça, c'est un verre café que vous utilisez pour vous servir du café là, vous avez un verre en styrofoam ici, vous avez une solution avec des produits chimiques, peut-être dedans vous réalisez une expérience en solution active, bienvenue, et bon, muni d'un agitateur, ça, et puis d'un thermomètre est fermé par un couvercle, mais voyez-vous, c'est la pression, la pression, c'est la pression atmosphérique qui règne ici, la même pression que la pression extérieure, le couvercle est juste pour l'isoler thermiquement, tout comme le choix du verre en styrofoam, c'est pour assurer une certaine isolation thermique, là aussi on utilise un couvercle en styrofoam pour assurer cette isolation thermique, mais sinon c'est la pression constante, donc la réaction qui se produit ici, en solution, cette fois-ci, c'est une réaction à pression constante, et donc la chaleur dégagée au cours d'une telle réaction est directement égale à la variation de l'entententie du système réactionnel, donc directement égale à la variation d'entententie due à la réaction, ce qu'on appelle encore l'entententie de réaction, donc la chaleur dégagée ici, mesurable dans ce calorimètre, est directement égale à l'entententie de réaction, donc, donc on peut mesurer cette ententie de réaction, mesurant donc la variation de la température de la solution, même tassée ici, et connaissant la capacité calorifique, les calorimètre, en fait, pratiquement de l'eau, on peut calculer la chaleur dégagée là, et à partir de là, remonter jusqu'à l'ententie de réaction par cette équivalence là. Quelle est la relation entre CP et CV ? Eh bien, on peut démontrer cette relation-là, une relation tout à fait générale entre CP et CV. On vous montre donc que CP-CV ici sont exprimés comme des quantités molares, donc capacité calorifique molaire CP moins capacité calorifique molaire CV et P égale à T fois dérivé de la pression par rapport à la température à volume constante fois dérivé du volume ici molaire par rapport à la température à pression constante. Et pour un gaz parfait, si vous utilisez la loi des gaz parfaits pour exprimer P ici en fonction de la température pour un volume fixé et là V en fonction de la température pour une pression fixée relation que vous connaissez bien, vous pouvez montrer que CP moins CV est exactement égal à R pour un gaz parfait. Les dernières considérations nous ont amenés à la notion d'ententité de réaction. Avec ça, on va commencer ce qu'on appelle de la thermochimie, donc application de la thermodynamique au calcul d'énergie et d'ententité de réaction. On parle surtout d'ententité de réaction parce que la plupart du temps les réactions chimiques conduites au laboratoire sont réalisées à pression constante à l'air libre, donc à la pression atmosphérique. Prenons un exemple de réaction. L'hydrolyse de l'éthylène, c'est de H4 par de l'eau liquide, donc c'est de H4 en phase gazeuse plus H2O liquide pour donner de l'éthanol. C2H5OH liquide. Et là, cette réaction telle qu'écrite est conduite à température et pression constante. Alors, cette réaction est un exemple de réaction de forme générique, générale, que l'on va considérer en thermochimie, donc dans ces considérations d'application de la thermodynamique, à l'analyse des réactions chimiques, c'est ce genre de réaction que l'on va considérer, donc avec des réactifs appelés R1, R2, coefficients tachymétriques, nu 1, nu 2, etc. Pour donner des produits P1, P2 avec des coefficients tachymétriques, nu 1 prime, nu 2 prime, etc. À température et pression constante. Alors l'idée, la première idée, d'abord, pour pouvoir appliquer intelligemment la thermodynamique, ce qu'on avait appris en thermodynamique jusqu'à maintenant la première loi, à l'analyse des réactions chimiques, évidemment, c'est d'abord la définition, l'identification du système réactionnel, du système. Ici, on va appeler ce système système réactionnel. C'est le système composé de toutes les espèces pertinentes à la réaction. Donc, tous les réactifs, R1, R2, toutes les espèces produits, P1, P2, etc. ça constitue le système réactionnel. Mais, tel que à l'état initial, on n'a que les réactifs dans ces proportions-là. Nu1 mol de R1, nu2 mol de R2, nu3 mol de R3, ainsi de suite. et à l'état final du système, on n'a que des produits. P1, nu1 mol prime du réactif P1, nu2 prime mol de P2, nu3 mol de P3, ainsi de suite. Et le système réactionnel est constitué de toutes ces espèces-là. mais qui étaient présents en quantité différente selon que l'on parle de l'état initial, ou bien l'état final, ou bien l'état intermédiaire. D'accord ? Donc, à l'état initial, vous avez ça. Juste des réactifs seulement, dans des proportions séchiométriques telles qu'indiquées par la séchiométrie de la réaction avec les nu1, nu2, etc., qui portent une unité qui est mol, nu1 mol, nu2 mol, etc. Nombre de mol de R1, nombre de mol de R2, ainsi de suite. Et l'état final n'est constitué que des produits, ce sont des espèces produits, avec le nombre de mol, dans quantité, ces quantités de produits sont nu1, prime mol pour P1, nu2, prime mol pour P2, ainsi de suite. Ayons définié ainsi le système tout d'abord, et l'état initial et l'état final, on peut tout de suite écrire la définition de l'entente de P2 de réaction. C'est la variation de l'entente P2 du système quand on passe de l'état initial à l'état final. En d'autres termes, c'est égal à l'entente P2 du système à l'état final, moins l'entente P2 du système à l'état initial. Est-ce qu'on sait écrire en détail cette entente P2 finale, cette entente P2 initial, ou bien qu'il a calculé ? Ça, c'est une autre question. On va arriver à ça plus tard, mais pour clore, formellement, voilà, on dit qu'on a un système thermodynamique qui est défini par toutes ces espèces pertinentes à la réaction, les réactifs des produits, et de sorte que l'état initial est ça, l'état final est ça. Alors, pour ce système, c'est sûr qu'il faut qu'on peut parler, on peut définir une énergie interne, et à partir de l'énergie interne, on peut passer à l'entente P. L'entente P est égale à E plus PV, toujours. Voilà. P, c'est la pression, V, c'est le volume du système. P, c'est la pression au sein du système, V, c'est le volume occupé par le système, P, c'est la température où le système se trouve. Le système, c'est quoi ? C'est l'ensemble de toutes ces espèces-là, appelées système réactionnel, et tel que l'état initial, c'est ça, l'état final, c'est ça. Ayant défini tout ça, l'entente P de réaction, c'est cette différence entre l'entente P de l'état final et l'entente P de l'état initial. En d'autres termes, c'est la variation d'entente P du système réactionnel, c'est l'entente qui définit, quand on part des réactifs aux produits. De l'état initial, réactif, à l'état final, les produits, en proportion indiquée par l'équation tachymétrique qui est présentée là. Alors, quelques premiers exemples, je vais donner juste ces quelques premiers exemples pour bien faire la distinction entre énergie et entente P ici de réaction. Donc, le système, comme je venais de décrire, un système appelé système réactionnel, et avec des états initials et finales, correspondant aux deux côtés réactifs, est produit d'une réaction comme celle-ci par exemple. H2O solide, H2O liquide. D'abord, c'est en fait une transformation de phase. N'est-ce pas, une transition de phase de l'état solide à l'état liquide. Mais, on peut toujours la considérer, ça, comme une réaction. Et, dans la mesure où c'est une transition de phase, qui est précisément de la fusion, n'est-ce pas, fusion de H2O solide, c'est la glace, H2O liquide, c'est la fusion de H2O solide, fusion de la glace. Ici, 0 degré C, 273,15 gain, on connaît le delta H de fusion de cette réaction-là. Ça vaut 6,01 kJ par mol, par mol de H2O, bien entendu. d'accord ? Ici, c'est une réaction qui n'implique que juste une moche de part et d'autre, donc il n'y a pas d'ambiguïté à propos de ça. 6,01 kJ par mol. Et, cette tantale pi de fusion, comment est-ce qu'on l'avait mesurée ? Eh bien, par calorimétrie, parce qu'on peut identifier cette tantale pi de fusion avec la chaleur dégagée quand cette fusion est produite dans un calorimètre à pression constante. À l'air libre, on mesure cette chaleur-là par calorimétrie, on avait obtenu 6,01 kJ par mol. La question maintenant est quelle est la valeur à ce moment-là de la variation d'énergie interne pour ce système-là, étant donné que le volume molaire de la glace est de 0,096 litres par mol. Le volume molaire de l'eau est de 0,0180 litres par mol. Alors, vous voyez que ces deux volumes molaire diffèrent l'un de l'autre qu'à partir de ce chiffre-là. Donc, la variation va être de l'ordre de 0,01 10-2, c'est-à-dire un millième, de l'ordre d'un millième de litres par mol, la variation du volume. C'est une remarque importante, parce que ça, ça va nous permettre de comprendre un peu et de prévoir un peu quelle est la valeur de ce d'E, étant donné cette valeur du d'E, d'H, obtenue par calorimétrie à pression constante. Alors, pour obtenir d'E, rappelons-nous de la définition de H. H, l'enthalpie, est égale à E plus PV. En d'autres termes, E est égale à H moins PV. Comme E est égale à H moins PV, delta E est égale à delta H moins delta du produit PV. Mais comme on est à pression constante, ce P ne change pas là. Donc, ce P est constant, donc, par conséquent, on peut la sortir de cette variation. pour obtenir P delta V. P, là, est constante, c'est une atmosphère, il n'y a pas de delta P. Alors, delta V, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est 1,6 10-3, moins 1,6 10-3, moins, pourquoi? Parce que on passe du solide à liquide, donc, c'est la différence entre V liquide et V solide, en respectant cette flèche-là. état final, c'est les liquides, l'état initial, c'est le solide. Donc, c'est le volume final qui est le volume du liquide, moins le volume du solide, donc, c'est négatif. Le volume du liquide est plus petit que le volume du solide. Vous le savez bien, la glace est moins dense que de l'eau. La glace flotte sur de l'eau. Donc, le volume molaire de la glace est plus grand que le volume molaire de l'eau. Et c'est seulement plus grand à cet ordre de grandeur. C'est 1,6, 10-3 en ordre de grandeur de différence. Donc, delta V est égal à 1, moins, moins, le signe moins vient du fait que le volume de l'état liquide qui est l'état final est plus petit que le volume de l'état initial, l'état solide. Donc, delta V est égal à moins 0,001, 16 litres, donc, moins, 1,6, 10-3 litres, quoi, comme ça. Alors, ce qui fait, avec P égal à 1 atmosphère, on fait un calcul P fois delta V vaut en litres atmosphères, puisque les unités se présentent telles que c'est commode de calculer ça comme ça. Ça fait, donc, 1,6, moins 1,6, 10-3 fois une atmosphère, ça fait, moins 1,6, 10-3 litres atmosphères, ensuite, on convertit ça en joules. Alors, on se rappelle au fait que 1 litre, c'est 10-3 mètres cubes, mais une atmosphère, c'est de l'ordre de 10 à la 5 pascal. Donc, après conversion, on obtient quelque chose qui est à peu près, ce n'est pas précis ici, moins 0,16, un peu plus grand que 16, en fait, moins 0,16 joules, un peu plus grand parce qu'une atmosphère n'est pas égale à 10 à la 5 pascal, c'est un bas qui est 10 à la 5 pascal, une atmosphère est un peu plus grand que 10 à la 5 pascal, donc, pas conséquent, la conversion donne quelque chose d'un peu plus grand que 0,16 ici, mais c'est dans ordre de grandeur, voilà, c'est moins 0,16 joules. Alors, moins 0,16 joules comparé avec 6 kJ, 6 kJ, c'est 6,10 à la 3 joules, là, on parle d'un dixième de joules, tandis que ça, c'est 1000, c'est 6 fois, 6 000 joules. Donc, c'est clair que cette quantité est bien plus faible que d'h, donc, par conséquent, on peut tout de suite conclure que d'h pour cette réaction-là, c'est passablement la même chose que d'h de réaction. Il n'y aurait pas beaucoup de différence entre d'h et d'h pour une telle réaction. pour la simple raison que les deux espèces impliquées dans la réaction, H2O solide et H2O liquide, étant en phase condensée, l'un qui est insolide, l'autre qui est un liquide, et leur volume ne diffère pas beaucoup. La variation de volume est de l'ordre de 10 moins 3 litres. 10 moins 3 litres ou bien encore 10 moins 6 mètres cubes dans le négatif ici. C'est faible. Et ce qui fait que la contribution du terme d'hPV ici, qui représente la différence entre d'hE et d'hH, est faible, parce que d'hV est très faible. Voilà. On conclut donc que d'hE et de l'ordre de 6,0,0,1 kilojoune par mol, à peu près la même chose que d'hH, la variation est très faible. Par contre, si on considère l'évaporation de l'eau liquide pour donner du H2O gazeux, de l'eau gazeux, voilà, l'évaporation de l'eau liquide, H2O liquide dans H2O gazeux, d'hE et de l'évaporisation. À 100 degrés C, 373 gaines 20, encore une fois déterminé par calorimétrie à pression constante, on a trouvé que ça vaut 40,7 kilojoules par mol. Et maintenant, on nous demande de faire le même exercice, de calculer d'hE pour cette réaction. Et on donne le volume molaire du gaz, c'est 30,6 litres par mol, sous une atmosphère et à cette température. Et le volume molaire du liquide, on l'avait vu tout à l'heure, c'est 0,01,8 litres par mol. Regardez bien la différence entre ces deux volumes. C'est énorme. tout à l'heure, tout à l'heure, quand on parlait d'une variation de volume entre le liquide et le solide, qui est de l'ordre de moins 1,10, moins 3, moins 1,6, 10, moins 3 litres. Tandis qu'ici, la différence de volume entre l'état gazé et l'état liquide est de l'ordre de 30 litres. Donc, au lieu de 10, moins 3 litres, c'est 30 litres. C'est facile. Donc, on s'attendrait à ce que la différence entre, qu'il va y avoir une différence notable entre l'énergie de réaction et l'entendu de réaction pour cette réaction-là. Alors, regardez-nous ça. On calcule delta V égale à 30,6, 30,582, ce qui, on tient compte de ces six chiffres. Delta V égale à ça, donc P fois delta V, encore une fois, delta PV est égale à P delta V parce que P est constant. Donc, après tout calcul, avec delta V qui est ça, et P est égale à une atmosphère et conversion en unité SI, on obtient, on obtient P delta V égale à 3,1 kJ, qui est comparable au produit RT à la température de l'autre 300 kJ, à cette température-là. Et ça, ça fait que delta E est très différent de delta H là. Delta H vaut 40,7 kJ par mol, delta E vaut 37,6 kJ par mol. Très, non, mais différent. Il y a une différence de l'ordre de 3 kJ par mol entre delta E et delta H. Précisément parce que le produit P delta V qui est cette différence-là vaut 3 kJ. C'est ça ? Ici, c'est pour une mol. Ce qui fait que denta E diffère de delta H par exactement à peu près 3 kJ par mol. Les deux exemples de tantôt sont des transitions de phase. Donc, réaction très simple, même espèce, mais dans deux phases différentes. Les deux espèces étant la même espèce qui vaut de H2O, soit liquide, qui passe à du gaz, ou bien dans le premier exemple, c'est H2O solide qui passe à H2O liquide. Cette fois-ci, on considère une réaction comme il faut plus intéressante parce que vous avez des espèces différentes du côté réactif que du côté produit. C'est la réaction de formation de H2O liquide à partir de l'hydrogène d'hydrogène, donc de H2O gazeux et d'une mol de O2. L'entapie de réaction, de cette réaction-là est bien connue, ça s'appelle la réaction de formation de H2O liquide à partir des éléments, ça. Donc, c'est l'entapie de formation de H2O liquide à partir des éléments, ça peut être mesurés calorimétriquement, ça, et sa valeur à 290 280 qu'est-ce 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 que, même question que tantôt, que vaut d'enta-e dans ce cas-là. Alors, encore une fois, on fait le même genre de raisonnement, on dit que d'enta-e est égal à d'NtaH, moins d'NtaPV, mais après son constant d'NtaPV, c'est la même chose que d'NtaV. Et maintenant, on fait appel au fait que, maintenant, le côté réactif, là, il n'y a qu'un liquide. Vous vous rappelez qu'un H de eau liquide, là, a un volume qui est de l'ordre de 1,8, 10 moins 2 litres par mol. Tandis que les volumes de gaz, là, le volume, par exemple, molaire d'un gaz comme O2, hein, à cette température, là, c'est quelque chose comme 25 litres ou bien plus, d'accord ? Ça va ? Pareillement, pour que le volume molaire de H2, là, ce n'est pas de l'ordre de 10 moins 2 litres, c'est de l'ordre de plus d'une dizaine, hein, une vingtaine. L'être, ce n'est pas le même ordre de grandeur. Du coup, vous voyez que la variation du volume, pour une telle réaction, là, va toujours être dominée par le volume de gaz, ou bien la variation du volume de gaz. Du côté produit, il n'y a pas de gaz, il n'y a que du liquide seulement, donc le volume est bien plus faible que le volume de gaz présent dans le côté réactif. Donc, du côté produit, il n'y a pas de gaz, zéro monte de gaz. Du côté réactif, vous avez trois montres de gaz, n'est-ce pas ? Et ce sont ces trois montres de gaz qui donnent un volume important, une variation de volume important, quand l'on passe du côté réactif au côté produit. Quand on passe du côté réactif au côté produit, on passe de trois montres de gaz, strictement de gaz, à zéro monte de gaz, plus deux montres de liquide, qui occupent un volume très faible. Donc, delta V est dominé par le volume du gaz ici, c'est le volume du liquide, moins le volume de ces trois montres de gaz. Mais le volume du liquide est négligeable vis-à-vis du volume de ces trois montres de gaz. Ce qui fait que P d'NTAV est égal à P fois la variation du volume du volume de gaz qui est juste ce volume de ces trois montres de gaz-là, qui est donc égale à 3, moins 3, RT. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que P d'NTAV ici, le produit P d'NTAV, peut être calculé en tenant compte seulement de la variation du volume de gaz. Donc, si vous avez un gaz avec n mol de gaz, le produit PV c'est nRT. Maintenant, si vous passez d'un certain nombre de montres de gaz du côté réactif à un certain nombre de montres de gaz du côté produit, pour donner une certaine variation du nombre de montres de gaz appelé d'NTAN gaz ici, alors le produit P d'NTAV calculé de cette façon en tenant compte que strictement le changement de volume de gaz au cours de la réaction est simplement égale à moins d'NTAN gaz fois RT. La température consomme, bien sûr. Cette température-là, 298 kV. Alors, d'NTAN, donc variation du nombre de montres de gaz, c'est moins 3. Parce qu'on a 3 mol du côté réactif, 0 moins du côté produit. 0 moins 3, ça fait moins 3 mol. On met ça dedans. Ça, on obtient donc que d'NTAE qui est égal à d'NTAH, moins, moins, ça fait plus, plus 3. 3, ça fait ça. RT, 3 mol. 3, RT. Après tout calcul, on obtient donc d'NTAH, c'est moins 572 kJ, 3 mol, fois 8, R, c'est 8,3, 1, 4, 10, à la moins 3 kJ, 5, 20, moins 1 par mol. Mais le mol, j'ai déjà simplifié. 3 mol divisé par 3 mol moins 1, ça fait, on n'a plus de mol. D'accord, ça fait ça, fois la température qui est 2,98 kJ. Et ça me donne un d'NTAH qui vaut moins 564,6 kJ. quand même pas négligeable, comme variation, n'est-ce pas, cette quantité, vis-à-vis de ça. Et qui fait que d'NTAE diffère quand même de d'NTAH par quelque chose qui est de l'ordre de 7 kJ. Voilà. Notez aussi que le d'NTAH, d'NTAH, E ici, c'est tout simplement écrit en kJ par mol. Parce que ici, voyez-vous, vous avez une réaction avec cette déchimétrie. Si vous écrivez kJ par mol, vous devez vous demander, vous venez spécifier par mol de quoi. Non, moins 572 kJ, c'est pour la réaction telle que présentée là. Deux mols de H2 plus une mol de O2, donc deux mols de H2O. Tels quels. Ce n'est pas pour une mol de H2O liquide de formée. Ce n'est pas pour une mol de H2O consommée. Non, ça c'est pour la réaction telle qu'elle. Ce n'est pas ? Voilà. Moins 572 kJ par mol, c'est pour cette réaction telle qu'est écrite là. Je termine avec quelques commentaires sur cette réaction. Tout d'abord, l'entapie de réaction, la chaleur de réaction de moins 572 kJ, qualifie cette réaction de réaction exothermique. C'est une réaction qui dégage de la chaleur. Le signe moins dit que c'est une quantité d'énergie perdue par le système. Quel système ? Le système réactionnel. Il s'est perdu sous forme de chaleur, cette chaleur est dégagée dans le milieu extérieur. L'entapie de réaction exothermique, donc. Ensuite, avec cette variation du nombre de mondes de gaz qui est négatif, c'est comme si vous faites une compression. Vous avez une compression sur le système. C'est-ce pas ? Quand vous passez de trois mondes de gaz à zéro mondes de gaz, la quantité ou bien le volume de gaz avait diminué, l'entapie, là, est négatif. OK ? Donc, ça correspond comme à une compression. Par conséquent, le travail, vu du point de vue du système, est positif. Et donc, est vu par le système comme un travail gagné, là. Donc, le système réactionnel, dans cette réaction, quand le gaz disparaît comme ça, quand la réaction est réalisée, on effectue un travail sur le système. Le système gagne ce travail-là. Voilà. Et ce travail est égal à moins P d'NTA V. OK ? Et moins P d'NTA V est égal à moins d'NTA N gaz RT, avec d'NTA N qui est moins 3, et ce qui donne plus 3 RT, c'est positif, c'est ce travail-là. Et ce travail-là,